Je m'appelle Manuelle. Je suis... Je suis... Québécoise, coréenne, montréalaise, canadienne, citoyenne du monde. Et je suis... Je suis adoptée. C'était le 31 décembre 1983 à 4h23 AM. Moun Soli naît. Je suis capricorne, cochon d'eau. Mon numéro est le 7. Je suis venue au monde et il neige. Je suis vouée à l'adoption parce que j'ai été abandonnée par celle qui m'a portée, par celle, je l'espère, qui m'a au moins un peu aimée. À huit mois, je m'envole pour le Canada, ma terre d'accueil. C'est ici que j'ai grandi. Je suis devenue occidentale tellement que mes amis croient que je suis plus québécoise qu'une québécoise. En fait, les Canadiens pensent que je suis coréenne, mais les Coréens trouvent que je suis canadienne. Donc, si je ne suis ni l'une ni l'autre, qui suis-je? Je suis une banane. Jaune à l'extérieur, mais blanche à l'intérieur. Le regard des autres m'amuse. En fait, c'est lui qui me rappelle que je viens d'ailleurs. C'est drôle. Sur la rue, on me salue en langue asiatique. Sinon, on s'étonne de la qualité de mon français. Puis même que des fois, les gens pensent que je suis amérindienne. Pourtant, mes amis, des fois, me disent « C'est drôle! T'as l'air asiatique aujourd'hui! » Pourtant, je ne sais pas faire de riz. Je ne joue pas de violon. Je ne connais pas le taekwondo. Et je suis pourrie au karaoké. Mais je cultive des trésors et j'abrite des rêves. Quand j'étais jeune, j'enviais tellement mes amis qui ressemblaient à leurs parents. Isabelle avait le nez de son père et Pascal, les yeux de sa mère. Mais moi, j'étais sans ressemblance. Et une fois, une fois, on m'a dit que je ressemblais à ma mère. On avait le même sourire. Elle, c'est ma mère biologique. J'ai longtemps cru que je n'avais pas d'intérêt envers mon pays d'origine. Puis à 22 ans, je n'avais pas envie de retrouver mes racines. J'en avais besoin. Par un concours de circonstances vraiment incroyables, digne de films américains, j'ai retrouvé ma mère. Ma mère biologique. Mon nez. Mes yeux. Mes cheveux. Mon corps. Mon sang. Mes antécédents médicaux. Mon histoire. Mes ancêtres. Mes racines. J'ai vécu en Corée pendant six mois. On était proches, on était loin, on était... En fait, un énorme fossé invisible nous sépare. La grossesse en cachette, la culpabilité, l'oubli, les mensonges, la nouvelle famille. Alors, je suis revenue au Canada, avec plus de questions que de réponses. Je suis... je suis... je suis un dilemme identitaire. Je suis ce dilemme. Blanc ou noir, mais surtout pas gris. Je ne vis pas d'amour ni d'eau fraîche. En fait, je vis de voyages et de quêtes. J'ai besoin de passion, de collusion. Je veux m'accrocher, je veux tout oublier, je veux me souvenir, je veux me rappeler. Je veux partir à courir, mais je veux rester ici. En fait, je cours toujours. Mais je suis libre. Je suis hybride.